intégrer le package de l'interface du tic tac toe dans ce chapitre nous allons apprendre à développer une intelligence artificielle qui sera plutôt basée sur un jeu de réflexion alors il existe beaucoup de jeux de réflexion il est possible que vous deviez en développer par exemple le puissance 4 enfin il en existe vraiment beaucoup les dames les échecs et ici on a choisi en tout cas j'ai choisi de vous présenter un jeu très simple qui s'appelle le tic tac toe plus communément appelé le morpion alors ça nous permettra vraiment de pouvoir comprendre comment fonctionne une la base d'une intelligence artificielle de jeu de réflexion on va ici penser en fait on va appeler on va utiliser ce qu'on appelle un plutôt un algorithme même si si on va vraiment pas faire d'algorithmie mais en fait en règle générale quand vous parlez d'intelligence artificielle comme ça de réflexion on va se baser sur des algorithmes il en existe des qui ont fait leur preuve et notamment pour les jeux comme les dames comme le puissance 4 ou plein d'autres par exemple je pense à l'algorithme minimax sont des algorithmes que vous pourrez retrouver sur internet en fait un algorithme s'est écrit de manière à être traduit ensuite dans n'importe quel langage pas forcément simple pour la plupart à mettre en oeuvre on va souvent s'appuyer sur des fonctions récursives mais ici on va utiliser en fait le morpion le tic tac toe pour que vous compreniez bien comment fonctionne une intelligence artificielle si un jour vous deviez en développer une qui est plus axée sur la réflexion que sur un jeu un personnage de jeu vidéo alors j'ai joint en ressources de cette vidéo un package vous pouvez le voir ici à l'écran je l'ai importé dans une nouvelle scène 2d et vous retrouvez ces fichiers vous avez dans l'onglet dans le dossier scène tout simplement une scène qui se nomme tic tac toe je vous encourage à la lancer et faire un double clic sur le canvas comme ça vous pouvez voir ce qui se passe à l'écran alors dans cette cette vidéo je vais vous présenter un petit peu comment tout ça fonctionne parce que plutôt que de développer ça ensemble sont des choses que vous avez déjà appris et je voudrais plus revenir là dessus donc je vais vous présenter ce que j'ai préparé évidemment ici vous avez le mécanisme de base et on va implémenter dans les prochaines vidéos différentes intelligences artificielles alors pour vous présenter la scène vous pouvez voir qu'elle est constituée ici d'un canvas ce canvas il est tout à fait classique il n'y a pas de souci et à l'intérieur on a un conteneur qui est un panel on peut voir ce panel à l'écran si je le supprime vous le voyez bien là en enfant de ce panel on a des simples images comme vous pouvez le voir ici la 0 la une la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 donc vous pouvez voir que en fait dans le morpion c'est très simple c'est une grille qui possède 8 cases et ce pas anodin que j'ai nommé ces objets 0 1 2 3 4 6 7 8 parce que vous pouvez voir que en fait leur position ici c'est 0 la prochaine c'est un celle ci c'est 2 3 4 5 6 7 et 8 donc on a ici nos huit cases et on va pouvoir se repérer dans notre plateau de jeu si on peut l'appeler ainsi à lâche à chaque fois vous pouvez voir que vous avez ici un enfant texte au niveau des cases des images par exemple ici si j'écris or on peut voir que a vient bien à l'intérieur donc c'est un texte mèche pro donc vous pouvez voir que c'est maintenant vous connaissez le principe c'est assez simple et on va se servir de ça ensuite pour tout simplement choisir les afficher les positions des joueurs évidemment dans notre jeu ici alors c'est à dire que c'est un prototype de jeu on va pas le développer de a à z mais on va pouvoir déjà jouer et on va jouer contre l'ordinateur le but sera justement de créer une intelligence artificielle alors une fois qu'on sait tout ça on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne vous pouvez voir aussi que j'ai un objet qui s'appelle le game manager pouvez voir ici qu'ils possèdent un script game manager ces deux scripts vous les retrouvez au ici et à la racine de l'asset et pour le moment il ya deux scripts donc je vais vous expliquer le fonctionnement parce que ça va être assez simple à comprendre imaginons ici que je lance ma scène regardez ici au niveau du grid ici qui est un tableau qui concède neuf éléments si je clique ici on peut observer que j'ai bien l'élément 0 du tableau qui s'est renseigné avec un x moi le joueur vous vous serez le x l'ordinateur sera le haut donc on peut voir que en fait si je clique sur cette case ça remplit mon tableau dans l'élément 0 si je clique sur celle ci vous pouvez voir que ça remplit l'élément 8 avec le x donc il est bien évident que 0 1 2 3 0 pardon 1 2 3 4 5 6 7 et 8 donc si j'appuie là 0 1 2 3 4 et on peut voir que je suis bien dans l'élément 4 et là j'aurais gagné mais ça on va voir comment on peut faire par la suite donc à chaque fois que je choisir une case que je clique dessus on peut voir que ça remplit le tableau dans l'élément concerné qui correspond en fait tout simplement au nom ici d'éléments c'était c'est les cases donc on va se servir de ça alors justement si on vient au niveau de ces cases on peut voir que chaque élément en fait de l'image de mon panel contient un script qui s'appelle sélection et un event trigger en fait qui va automatiquement lancer le script sélection select en fait qui est sur ce problème ce même objet comme vous pouvez le voir sur le 0 si je descends 1 on peut voir que sélection ici l'objet c'est bien le 1 3 voilà et tout ça n'est pas anodin vous allez comprendre pourquoi alors justement on va commencer par regarder le game manager comment ça fonctionne donc ici le game manager vous pouvez voir que si je l'édite avec vous il est très simple on va agrandir un petit peu on peut bien on retrouve bien ici notre tableau public de chaînes de caractères qui contient neuf éléments donc de 0 à 8 c'est ce qu'on a vu précédemment lorsque je clique sur un objet alors ensuite on peut voir qu'il possède tout simplement une méthode publique qui s'appelle at grid donc en fait on va ajouter dans le tableau grid qu'on vient créer et ici ça attend trois paramètres un game object qu'on nomme géo un nombre entier qui qu'on nomme index et ici une chaîne de caractères player bon quand je passe en argument qu'est ce que je fais bas tout simplement au niveau de ma grille est ici l'argument index qui est là donc si je passe l'index ça va aller renseigner dans la grille au bon index player player qui est ici player est une chaîne de caractères ensuite qu'est ce que je fais je prends l'objet en fait qui va appeler at grid géo et je vais chercher le composant dans ses enfants qui est un texte mèche pro higaï et on peut voir que ça c'est en fait pour affecter du texte dans le contrôle texte mèche pro que j'ai mis à chaque enfant des cases et on va lui affecter la valeur qui est ici en paramètres player le troisième il est très simple ce même objet en fait on dit que on désactive son even trigger pour plus ne peut ne pouvoir encore cliquer dessus donc ça c'est la méthode at grid du game manager qui permet de gérer le tableau alors cette méthode justement on peut voir ici on l'appelle depuis l'extérieur et c'est justement à chaque fois qu'on va sélectionner un bouton qu'on va cliquer dessus qu'on va lancer l'even trigger qui va aller chercher sur le même objet le script qui est ici sélection juste au dessus et qui va lancer la méthode select et on va regarder tout de suite ce que c'est que cette méthode select alors vous pouvez voir qu'elle est très simple à ce stade j'ai fait un des bugs points log casse selection une petite flèche est ici le nom du game object si j'appuie sur la case 0 et j'avais vous avez pu voir que j'ai nommé ma case 0 0 mais c'est une chaîne de caractères et pas un nombre qu'est ce que je fais dans la foulée je recherche dans la hiérarchie l'objet game manager donc le game manager vous avez pu voir je vais chercher son script game manager et je vais l'en chercher sa méthode publique adgrid qu'on vient de voir et je passe mes trois paramètres le premier paramètre c'est le game object actuel donc imaginons ici que je suis sur les lieux l'image 0 donc elle s'appelle 0 c'est le game object 0 en deuxième je passe son index l'index c'est 0 donc je convertis en jeu cast en hint tout simplement le nom du game object donc si c'est 0 bas je renvoie à 0 si c'est un je renvoie 1 et la troisième le troisième paramètre qui rappelez vous était le player sous forme de chaîne caractères et si je mets x ce qui me permet en fait tout simplement voyez ici si j'appelle cette méthode je suis sur le game object à la case 1 le géo bas ici quand je vais devoir faire appel à lui cg1 c'est un bon là ça me permet de l'identifier tout simplement j'ai même pas besoin de le savoir l'index j'ai le nom que j'ai converti en hint donc c'est un si je suis sur la case 1 donc en fait ici bas dans la grille je vais faire correspondre avec l'index sur lequel je clique tout simplement et la string player c'est ce que j'ai passé c'est un x parce que c'est moi qui clique dessus donc je dis tout simplement ici que c'est x dans l'enfant texte et je désactive son even trigger donc voilà comment on va démarrer ici notre tic tac toe vous pouvez voir que ça fonctionne bien de cette manière là si maintenant je lance je vais dans mon game manager on a ici un tableau de neuf éléments et quand on clique sur un élément on peut voir qu'ici j'ai bien case selection 8 et on peut voir que ça se remplit bien dans le bon index de mon tableau que j'ai nommé grid qui est la grille et donc ça ça va nous aider c'est la base de notre jeu parce que par la suite maintenant on va savoir qui est à quelle position moi je suis ici le ordinateur joue il place un haut ici par exemple je serai que dans la case dans l'élément 1 il a placé un haut et donc grâce à cette grille on a une référence pour pouvoir ensuite tout simplement ben appliquer un algorithme en fait pour que l'ordinateur joue parce que nous c'est nous qui allons décider mais en fait on va faire jouer l'ordinateur de différentes manières avec des ias qui vont venir se compléter et vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va rajouter une ya là on va en ajouter trois vous allez voir que battre l'ordinateur va être de plus en plus complexe oh 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 oh